La baisse est toujours pareil, il faut confirmer. Après c'est positif en termes de résultats. Effectivement, faire un petit match nul à Lyon et gagner à Grenoble, en termes de résultats, c'est très positif. Malgré tout, on sait très bien qu'à Lyon on aurait pu le perdre et à Grenoble au moins avoir un match nul, sinon le perdre. On pense qu'on est quand même assez chanceux par rapport au résultat final et au point qu'on a aujourd'hui. Puis après, on aime bien se concentrer sur les contenus, parce que dans les défaites aussi c'est ce qui se passe sur le terrain. Parfois on peut perdre, mais en ayant quand même du contenu qui progresse. Et là malgré tout, on est quand même un peu négatif sur notre contenu. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. On se concentre beaucoup là-dessus en ce moment. Ce qu'on a fait, il faut qu'on améliore. Le domaine de la conquête et des défenses des ballons portés, je pense que ça c'est clair. Notamment à Grenoble, à Lyon, on a réussi à un peu les contrer là-dessus, mais on a été à une difficulté sur un ou deux ballons portés. Donc ça c'est un accent mis là-dessus. On est sur le contenu offensif bien entendu, sur le contenu aussi de régularité, notre performance sur la conquête générale. Et puis sur la défense, c'est peut-être un point qui est positif sur lequel on voit des choses qui sont validées en termes d'organisation, de montée. Mais tous les dimanches c'est une nouvelle épreuve, ou tous les samedis du moins. Et contre la Rochelle, une équipe qui joue bien beaucoup, ça sera un sacré challenge pour nous. Nous on se soucie de nos résultats, et puis si on fait de bons résultats, voilà, ça ira. Effectivement, c'est un top 14 qui est, on le sait, de plus en plus serré, tout le monde est compétitif. Tous les points comptent. Donc il faut avoir un maximum de maîtrise en termes de technique collective, individuelle, et maîtrise aussi des émotions pour gérer les moments forts et les moments faibles. Voilà, c'est un tout, c'est un peu plus de maîtrise, on aura un peu plus d'équilibre, et on sera peut-être plus performant et régulier. La régularité de la performance, c'est le plus important. Pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. C'est un début de saison, mais dans l'état d'esprit, dans la philosophie et ce qu'il présente, ça reste la même équipe avec autant de dynamisme et d'enthousiasme, je dirais, sur le plan offensif. On verra samedi. Non, pour l'instant bien. Après, je ne vous cache pas, c'est toujours les questions bateau, quand on est passé ici, quand on revenait jouer, on avait Bordeaux, il y avait quand même, qu'est-ce que ça fait ? Bon, mais ça fait toujours quelque chose. Sauf que là, maintenant, je suis du côté toulousain, avec, comme tu dis, le blason, et je pense que ça sera, il y aura de l'émotion, pour contrôler, mais il y aura de l'émotion un petit peu, quand même, malgré tout, revenir ici, avec les couleurs rouges et noires, je pense, malgré tout, parce que gagner, il faut quand même faire les choses pour gagner, et on a quand même un contenu qui nous permet de gagner, mais il y a confiance, ça veut dire qu'on, confiance dans certains systèmes, mais il y a quand même, malgré tout, on est en éveil, dans certains domaines, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne se satisfait pas que du résultat, on est sur le contenu, j'insiste là-dessus, parce que c'est important, la saison est très longue, il faut qu'on progresse, et notre job, en tant que coach, c'est de faire progresser l'équipe, et les joueurs individuellement, et là, on est en éveil, vraiment, sur certains points, donc, la confiance, bien entendu, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. Déjà, les champions du monde au centre, on trouvait que c'était intéressant, ce poste-là pour lui, dans son évolution, c'est, justement, par rapport à son évolution, le positionner entre des joueurs expérimentés, pour lui donner de l'expérience et du temps de jeu, c'est important pour sa progression personnelle, donc c'est, bien entendu, l'idée de le faire jouer au maximum, et puis surtout, après, dans ses performances, elles sont très intéressantes, c'est un joueur qui peut permettre aussi à Zach, enfin, soulager Zach sur le plan offensif en numéro 10, au niveau de l'attaque, qui a une bonne attaque de ligne aussi, avec des bonnes passes, qui est un bon complément, donc c'est assez complémentaire, et puis, défensivement, on trouve aussi que dans notre système, s'adapte bien, et arrive à lire les attaques adverses pour les contrer, donc c'est quand même un joueur qui apporte beaucoup à l'équipe, c'est pour ça qu'on le met aussi au centre, pour le faire jouer. Internationaux, affirmés, voilà, des joueurs qui amènent beaucoup aux équipes, et au top 14 aussi, voilà, c'est vrai qu'ils se ressemblent pas mal dans leur style de jeu. Ça va être intéressant de voir ce duel-là, justement. Moi, j'attends avec impatience, justement, pour voir un peu ce qui va se passer sur le terrain entre eux. Là, ce qu'ils montrent sur le début de saison, et dans ses entraînements, il y a ce qu'il apporte sur le terrain, et ce qu'il apporte à côté, et tout le travail au quotidien, et ses attitudes, et ses exigences, et son approche sportif de haut niveau, je n'aime pas dire professionnel, mais son approche sportif de haut niveau, c'est quelque part aussi un exemple et un guide pour les jeunes. Donc, on se sert de lui dans ce sens-là, et il nous amène beaucoup. Donc, par rapport à Vito, je pense que Vito aussi, au niveau de la Rochelle, il y a la performance terrain, mais il y a tout ce qui passe aussi au quotidien. C'est pour ça qu'il est capitaine aujourd'hui, je pense qu'il va avoir de l'influence. Et franchement, aujourd'hui, Jérôme répond vraiment à nos attentes sur ce plan-là. Quand il vient me voir, c'est une question précise et terminée, quoi. Donc, j'aime bien ça. C'est une question aussi intéressante et constructive toujours, et qui permet de... Voilà, c'est précis. Mais je pense qu'avec les joueurs, il fait la même chose. Et il amène aussi son expérience, il doit discuter avec eux ensuite dans les vestiaires, ou après pour améliorer un peu le système général. Il lui reste une semaine, je pense, une semaine et quinze jours pour revenir à 100%. Parce qu'il était à trois semaines il y a... C'est dommage. Parce qu'il est en forme, il fait une saison intéressante, la préparation, et... Trop de gaz. Franchement, ça rentrait à Grenoble. On parlait de confiance. Je ne sais pas s'il n'avait pas confiance, mais au moins, franchement, sa performance était de très haut niveau. Très satisfait, oui. Je suis content pour lui, d'ailleurs. On a créé un groupe de leaders, comme ça se fait un peu partout, et dans ce groupe-là, ce sont des joueurs qui seront appelés à être capitaines, mais Julien est notre capitaine numéro un. Qualité du joueur, l'homme, puisque je vois aussi, on a discuté, mais l'homme, pareil, en termes de rigueur, d'exemplarité, aucun reproche, au contraire. Donc voilà, un capitaine doit être aussi exemplaire dans son approche et sa préparation quotidienne. Et après son caractère, bien entendu, et son poste. Donc tout est lié, son futur, son historique. Donc c'est le joueur capitaine de notre équipe cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada